Le seul travail que je demande, c'est d'apprendre par cœur un monologue qui sera le même pour les femmes que pour les hommes. Et puis, comment s'organise la formation ? Première semaine, sans la caméra. Lecture le matin, projection de documents vidéo, écoute de documents sonore, l'après-midi, réservé au jeu. Pourquoi je donne des monologues à apprendre ? Parce que les stagiaires ne se connaissent pas entre eux. Donc, dans un premier temps, on ne peut pas travailler de scène à deux ou à trois ou à quatre. Donc, ça permet, dès le premier jour, de rentrer directement dans le jeu, de jouer, de parler du jeu de chacun, et sans se regarder dans le blanc des yeux, sinon c'est trop long à mettre en route. Après cette première semaine, la personne, le cadreur arrive, l'ingénieur du son arrive, et puis là, on travaille du matin au soir les scènes à plusieurs. Alors, il y a quelques surprises que je ne peux pas dévoiler ici, qui font partie des petites expériences qu'on fera entre nous face à la caméra, et qui arrivent comme ça un matin, mais que je ne peux pas dévoiler, parce que tout ça, ça sert à penser au jeu. Et puis, quand à un moment, tout le monde a son lot de scènes, on se réunit, et puis on fait une projection. On fait des arrêts sur images, on s'arrête, on parle entre nous sur ce qu'on voit, et puis chacun a droit forcément à la parole. C'est toujours quelque chose que je donne systématiquement, d'ailleurs, la parole. Après une scène, non seulement je donne la parole à ceux qui ont passé la scène, mais aussi aux gens qui ont regardé la scène. Tout le monde est toujours présent lors du passage des autres. Il n'y a pas de gens qui disent « Moi, je passe à telle heure, et puis, alors en attendant, je vais faire ça, ça. » Non, non. Je tiens à ce que tout le monde soit toujours présent. Voilà. Et donc, toutes les semaines s'organisent, s'organisent comme ça, et croyez-moi, c'est même souvent trop court. À la fin du stage, on aurait tous envie souvent d'une ou deux ou trois semaines de plus pour continuer à explorer. Alors, les scènes sont au choix. Sont au choix parce que le choix des stagiaires me parle à moi aussi. Me dit beaucoup de choses sur eux. C'est-à-dire qu'une comédienne qui choisit telle ou telle scène, c'est symptomatique de quelque chose d'elle. Et moi, ça m'aide aussi à la diriger, à lui proposer par plus tard des scènes à travailler. Donc, c'est très important que les comédiens, les comédiennes aient le choix des scènes à proposer. Alors, ce sont des scènes trouvées dans des dans des films, dans des scénarios, dans des... peut-être des choses. C'est arrivé que les stagiaires écrivent eux-mêmes. Il y a le choix. Il y a le choix. Il y a le choix. Sous-titrage FR ?